Si une finale doit connaître un vainqueur et un vaincu, pas facile en revanche de savoir côté ambiance, qui des supporters de l'USMA et du MCA auront en gain de match. Les deux camps rivalisent depuis des jours, voire des semaines en ingéniosité, pour marquer leur supériorité calculée à l'aune des dimensions des banderoles déployées et des décibels lâchés par les fans des deux clubs. Même les fameux vous-vous-et-là ont fait leur réapparition. Pour les supporters des deux équipes, peu importe à qui sourira le sort lors de cette cinquième finale de Dame Coupe, qui les oppose tant que la fête restera algéroise. La rencontre entre les deux galeries, USMIST et Mounoudéen a donc tenu toutes ses promesses aux joueurs demain de nous régaler à leur tour. Son paroxysme, vous l'avez dit, Nazim Aziri, après avoir vécu l'année dernière une très folle ambiance, une ambiance magnifique dans deux régions différentes du pays, Sétif et Belouzéen. Cette fois-ci, ça se passe dans l'Algéroïe et plus particulièrement ici à Soustara, le fief de l'USM Algiers. Nous sommes confortablement installés dans des terrasses chez une famille algéroise qui nous a bien accueillis. D'ailleurs, vous voyez le bouquet de fleurs juste à côté de moi et juste derrière moi. Vous imaginez un petit peu l'ambiance qui règne depuis plus d'une semaine ici avec les supporters de l'USM Algiers qui fêtent à leur manière cette finale. Ils s'apprêtent à vivre un grand moment, un moment historique demain au stade du Saint-Juillé. Nous avons cela à place à une nuit blanche ce soir, interminable. Il faut le dire, des supporters bien garnis avec des chapeaux, avec des t-shirts à l'effigie de l'USM Algiers, également des banderoles, des supporters qui n'ont pas lésiné sur les mains pour acheter de grandes banderoles. J'ai eu l'occasion de parler avec certains d'entre eux. Ils nous ont dit que quelques banderoles qui coûtent très cher jusqu'à 20 000 dinars. Alors, je ne sais pas si l'ambiance est la même à la place des martyrs de Sahad Chouada. En tout cas, je peux vous garantir que ça va tarder jusqu'à très tôt le matin, jusqu'à tard dans l'année plus tôt, avant de se déplacer très tôt le matin au stade du Saint-Juillé pour prendre leur quartier. Je parle bien évidemment des supporters de l'USM Algiers. Bonsoir Nézim, vous m'avez remarqué, je suis avec mon portable parce que, franchement, il y a beaucoup de klaxons, beaucoup de youyous et beaucoup de joie. Chez les deux supporters ici, c'est la même chose, c'est la même ambiance qu'à Sostara. À la place des martyrs, les supporters du Mouloudé d'Alger ou de l'USM d'Alger défilent, des fois dans le même véhicule. Ça montre qu'il y a une ambiance fraternelle, une amitié et une joie de vivre cette finale. Une cinquième entre les deux voisins, entre les deux frères, qui va gagner. Chacun souhaite décrocher ce titre, ce trophée demain. Mais l'ambiance continue. Il y a énormément de véhicules qui passent, que ce soit les vieilles dames, les hommes, les jeunes, bref, même les familles se mêlent à cette ambiance. C'est une très, très belle ambiance. À chaque minute, à chaque moment, il y a des klaxons. D'ailleurs, c'est difficile de vous entendre. Il faut vraiment bien écouter. Oui, Nazim. Merci, Oswald, on l'a compris. C'est une fête qui...